Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va essayer de faire un exercice intéressant sur les nombres complexes. C'est un exercice qui a quatre questions. Dans la première question, on nous demande d'écrire sous la forme trigonométrique les complexes qu'on nous a donnés, Z1 et Z2. Ensuite, on nous demande de mettre aussi sous la forme trigonométrique, toujours, Z1 divisé par Z2. Dans la deuxième question, on nous demande de calculer la forme algébrique de Z1 sur Z2. et d'en déduire les valeurs exactes de cosinus de pi sur 12. On termine par la résolution d'une équation trigonométrique dans l'intervalle moins pi pi. Alors, c'est parti. On pose Z2 est égal à racine carré de 6 moins I racine carré de 2 divisé par 2. Très bien, donc ça c'est Z1. Pour déterminer la forme trigonométrique de Z1, on va d'abord calculer le module de Z1, puis on va essayer de déterminer un de ses arguments à travers la formule cosinus de zeta est égal à partie réelle divisé par le module et sinus de zeta est égal à partie imaginaire divisé par le module. Très bien, donc calculons le module. Le module de Z1, c'est la racine carré de 2, donc c'est racine carré de 6 sur 2, le tout au carré, plus moins racine carré de 2 sur 2, le tout au carré. Très bien, donc ceci me donne que Z1, un module, est égal à racine carré de 2, donc 6 sur 4, plus 2 sur 4. Ce qui me donne le module de Z1 est égal à racine carré de 2, 8 sur 4, donc ce qui me donne racine carré de 2. Très bien, donc on a ici le module de Z1 qui est égal à racine carré de 2, donc ça c'est une très bonne chose. Donc on va poser, donc on va dire que soit theta est égal à arg de Z1, donc un argument de Z1. Donc on a cosinus de theta qui est égal à partie réelle, donc racine carré de 6 divisé par 2, le tout divisé par le module racine carré de 2. Ce qui me fait racine carré de 6 sur 2 multiplié par l'inverse, donc c'est-à-dire 1 sur racine carré de 2. Ceci n'est pas bien compliqué, et donc du coup j'ai cosinus de theta est égal à racine carré de 6, c'est racine carré de 2 fois 3 divisé par 2 fois racine carré de 2, ce qui me donne racine carré de 3 sur 2. Ce n'est pas bien compliqué, ok ? Et le sinus de theta est égal à la partie imaginaire, donc moins racine carré de 2 sur 2 divisé par le module racine carré de 2. Ceci me donne moins racine carré de 2 sur 2 multiplié par 1 sur racine carré de 2, toujours. Donc ceci me donne que sinus theta est égal à moins 1 demi. Donc du coup, là je cherche l'angle qui a pour cosinus racine carré de 3 sur 2 et qui a pour sinus moins 1 demi. Il faut juste connaître le cercle trigonométrique et aussi la table qui donne le cosinus et le sinus d'angle remarquable. Donc là, je trace mon cercle trigonométrique, donc les axes. Donc on a pi sur 6 ici. Son cosinus est égal à racine carré de 2. Donc cos de pi sur 6, c'est racine carré de 3 sur 2. Donc ça c'est à connaître. Et le sinus de pi sur 6 est égal à 1 demi. Ce n'est pas ce que je cherche. Moi je cherche l'angle qui a pour cosinus racine carré de 3 sur 2 et le sinus moins 1 demi. Il suffit juste de prendre moins pi sur 6. Et c'est là. Ok ? Donc moins pi sur 6 a pour cosinus, le même cosinus que pi sur 6. Donc cos de moins pi sur 6 est égal à racine carré de 3 sur 2. Et sin de moins pi sur 6 est égal à moins 1 demi. C'est exactement l'angle qu'on cherche. Donc on va dire que z1 est égal au module, donc racine carré de 2, fois cosinus de moins pi sur 6 plus i sinus de moins pi sur 6. Et c'est ça la forme trigonométrique de z1. Passons maintenant à z2. z2, on dit que c'est 1 moins 1 moins i. Dans une vidéo, j'ai déjà calculé le module et l'argument de z2. Ok ? Donc je vous laisse faire les calculs en détail. On calcule d'abord le module de z2, qui est égal à racine carré de 2. Ensuite, on dit cosθ, en supposant que θ est un argument de z2, est égal à 1 sur racine carré de 2, c'est-à-dire racine carré de 2 sur 2. Et sinθ est égal à 1 sur moins 1 sur racine carré de 2, c'est-à-dire moins racine carré de 2 sur 2. L'angle sur le cercle trigonométrique, qui a pour cosinus racine carré de 2 sur 2 et sinus moins racine carré de 2 sur 2, c'est bien moins pi sur 4. Ok ? Donc moins pi sur 4, cosinus racine carré de 2 sur 2 et le sinus moins racine carré de 2 sur 2. Ainsi, j'ai z2 qui est égal à, donc le module, racine de 2, fois cosinus de moins pi sur 4, plus sinus, i sinus de moins pi sur 4. Très bien. Maintenant, on a la forme trigonométrique de z2 et de z1. Passons maintenant à la forme trigonométrique de z1 sur z2. z1 sur z2. Pour cela, il faut connaître le module. Ce n'est pas compliqué, on va calculer le module. Donc le module de z1 sur z2 est égal au module de z1 divisé par le module de z2. Donc ça, c'est une formule. Donc, ça c'est racine carré de 2 divisé par racine carré de 2, ce qui me donne 1. Donc ce complexe, z1 sur z2, est un complexe dont le module est égal à 1. Parfait. Calculons maintenant son argument ou un de ses arguments. Alors, on a l'arg de z1 sur z2 est égal à arg de z1 moins arg de z2. Donc ça, c'est une formule du cours. Et donc, ceci est égal à arg de z1. On l'avait déjà. On avait dit que c'était moins pi sur 6. Donc ça, ça me donne moins pi sur 6 moins pi sur 4. Ok ? Ce qui me donne moins pi sur 6 plus pi sur 4. Ce qui me donne... Donc, si je mets au même dénominateur 6pi moins 4pi divisé par 24. Ce qui me donne 2pi sur 24. Ce qui me donne pi sur 12. Donc, ce complexe a pour module 1 et pour argument pi sur 12. Donc, il se met sur la forme trigonométrique de manière assez simple. On dit que z1 sur z2 est égal à 1 fois cosinus de pi sur 12 plus i sinus de pi sur 12. Voilà, je ferme les parenthèses ici et là. Donc, ce qui me donne cos de pi sur 12 plus i sinus de pi sur 12. Voilà, z1 sur z2. Ceci termine la première question. Donc, je vais encadrer ce résultat parce que j'en aurais besoin tout à l'heure. Parfait. Donc, dans la deuxième question, on nous demande d'écrire z1 sur z2 sous forme algébrique. Pour cela, je vais utiliser la forme algébrique de z1 et la forme algébrique de z2. Donc, je dis... Donc, ça c'est la deuxième question. z1 sur z2 est égal à racine carrée de 6 moins i racine carrée de 2 divisé par 2 divisé par 1 moins i. Donc, ceci est égal à racine carrée de 6 moins i racine carrée de 2 divisé par 2 facteur de 1 moins i. Donc, ça c'est très facile. Donc, je continue en multipliant le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée de 1 moins i. Donc, ceci me donne racine carrée de 6 moins i racine carrée de 2 facteur de 1 plus i divisé par 2 facteur de 1 moins i facteur de 1 plus i. Donc, ceci me donne... Là, je vais faire un développement. Donc, j'aurai racine carrée de 6 plus i racine carrée de 6 moins i racine carrée de 2. i fois i, c'est i au carré. i au carré, c'est moins 1. Moins et moins, ça fait plus. Donc, ça, ça me fait plus racine carrée de 2. Le tout divisé par 2 facteur de... Alors, là, j'ai a moins b facteur de a plus b. Ça me fait a au carré. Donc, 1 moins b au carré. i au carré étant moins 1. Moins et moins, ça me fait plus. Donc, là, ça me fait plus 1. Donc, là, ça me fait 2. Et 2 fois 2, ça fait 4. Donc, ici, ça me fait 2. Et là, j'aurai... Je vais regrouper les termes réels et les parties imaginaires. Donc, j'aurai racine carrée de 6 plus racine carrée de 2. racine carrée de 6 plus racine carrée de 2 plus i facteur de racine carrée de 6 moins racine carrée de 2 le tout divisé par 4. Donc, j'ai z1 divisé par z2 est égal à racine carrée de 6 plus racine carrée de 2 divisé par 4 plus i racine carrée de 6 moins racine carrée de 2 divisé par 4. Voilà ce qui me donne, donc, la forme algébrique de z1 divisé par z2. Très bien. Et ceci termine la deuxième question. Dans la troisième question, on nous demande d'en déduire les valeurs exactes du cosinus de pi sur 12 et du sinus de pi sur 12. On avait, je le rappelle, dans la première question, donc ça c'est la troisième question, on avait, donc, dans la première question, que z1 sur z2 est égal à cosinus de pi sur 12 plus i sinus de pi sur 12. Très bien. On vient de montrer dans la deuxième question que ceci est égal à racine carrée de 6 plus racine carrée de 2 sur 4 plus i racine carrée de 6 moins racine carrée de 2 divisé par 4. En comparant les deux nombres complexes, on peut dire, donc, que le cosinus de pi sur 12 est égal à ceci et le sinus de pi sur 12 est égal à ceci. Comparation simple entre deux nombres complexes, c'est-à-dire deux nombres complexes intégaux, si c'est le massif, ils ont les mêmes parties réelles et les mêmes parties imaginaires. Donc, on peut dire que le cosinus de pi sur 12 est égal à racine carrée de 6 plus racine carrée de 2 sur 4. Et sinus de pi sur 12 est égal à racine carrée de 6 moins racine carrée de 2 divisé par 4. Très bien. Donc, la quatrième question, on demande de résoudre sur l'intervalle moins pi pi, donc moins pi pi, c'est-à-dire les solutions que je dois trouver doivent être dans cet intervalle. Donc, l'équation suivante, racine carrée de 6 plus racine carrée de 2 fois cosinus de x moins racine carrée de 2 fois sinus x est égal à 2. Donc, ici, l'objectif, c'est d'essayer de retrouver une des formes d'équations trigonométriques qu'on connaît dans le cours. Donc, ici, je remarque que cette partie-là ressemble bien à ceci et que cette partie-là ressemble bien au sinus de pi sur 12. Sauf que, ici, il manque la division par 4. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, je dis que ceci équivaut à racine carrée de 6 plus racine carrée de 2 divisé par 4 fois cosinus de x moins racine carrée de 6 moins racine carrée de 2 divisé par 4 fois sinus de x est égal à 2 divisé par 4. Donc, ce que j'ai fait, j'ai divisé ici par 4, donc la première partie, là aussi par 4 et là par 4. Ce qui ne change pas les solutions de mon équation. Donc, je peux écrire que ceci équivaut à cos de pi sur 12 fois cos de x moins sin de pi sur 12 fois sin de x est égal à 1,5. Et là, je remarque que ceci, ici, c'est cos de a fois sin de b moins sin de a fois sin de b. Donc, c'est le cosinus de a plus b. Je peux dire, donc, que le cosinus de pi sur 12 plus x est égal à 1,5. 1,5 même, c'est le cosinus de pi sur 3. Donc, j'ai, donc ceci équivaut, équivaut à cos de pi sur 12 plus x est égal à cos de pi sur 3. Donc là, j'ai la forme cos de a est égal à cos de b. Ceci équivaut à dire que a est égal à b, donc plus de kpi, ou a est égal à moins b, plus de kpi. Donc, c'est ce que je vais utiliser ici. Je vais dire, donc, que ceci équivaut à x plus pi sur 12 est égal à pi sur 3 plus de kpi, k dans z, ou x plus pi sur 12 est égal à moins pi sur 3 plus de kpi, k dans z. Donc là, je continue, ce qui équivaut à dire que x est égal à pi sur 3 moins pi sur 12 plus de kpi, ou x est égal à moins pi sur 3 moins pi sur 12 plus de kpi. Ce qui équivaut à dire que x est égal à, donc là, si je multiplie par 4, par 4 ici, 4 moins 1, ça me fait 3, donc ça me fait 3, 3 pi sur 12. Donc, 3 pi sur 12 plus de kpi, ou x est égal à, là aussi, je vais multiplier ici par 4, par 4, donc ça me fait 4, moins 4, moins 1, ça me fait moins 5, moins 5 pi sur 12, moins 5 pi sur 12 plus de kpi. K dans z, je ne l'ai pas écrit. Donc, nous, on cherche une solution qui est dans cet intervalle, moins pi pi. Donc, du coup, si j'annule k, si k est égal à 0 ici, j'obtiens 3 pi sur 12, 3 pi sur 12 est plus petit que pi. Donc, c'est bon, et c'est un nombre qui est positif. Donc, c'est une solution que je vais prendre. Là aussi, si je pose k est égal à 0, je trouve moins 5 pi sur 12, et moins 5 pi sur 12 est plus grand que moins pi, donc, du coup, c'est une solution qui est négative. Donc, du coup, elle se trouve dans l'intervalle moins pi pi. Celle-là aussi se trouve dans l'intervalle moins pi pi. Et au final, on a s est égal à 1, moins 5 pi sur 12, 3 pi sur 12. Ce qui termine cette question, la quatrième, et donc l'exercice. Je vous donne rendez-vous, à très bientôt. Merci.